Un actif sans risque et qui prend de la valeur, cet idéal des investisseurs, c'est l'or qui l'incarne le mieux aujourd'hui. Face à la fragilisation des autres placements, la ruée vers l'once est partie d'Asie. Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières, Ofi InvestaM. On avait des très mauvaises performances sur le marché actions, très mauvaises performances sur le marché immobilier. Donc il fallait sortir l'argent de ce secteur-là et puis le mettre ailleurs. Et l'or est considéré comme un actif refuge dans les pays asiatiques et notamment en Chine. Il y en a eu les banques centrales des pays asiatiques en particulier, mais pas seulement, qui ont acheté beaucoup d'or. L'année dernière et l'année d'avant, elles avaient battu des records. Quand on les interroge aujourd'hui, elles disent que dans les 12 prochains mois, elles veulent continuer à augmenter leur allocation à l'or. C'est ça qui a fait monter l'or dans la première partie de l'année. Et l'or restera durablement l'alternative, d'abord pour les grandes banques centrales qui cherchent à réduire leur dépendance au dollar, mais aussi pour tous les autres investisseurs qui voient dans la baisse des taux de la BCE et bientôt de la Fed un risque sur les rendements des obligations, d'où la prévision de Benjamin Louvet. Historiquement, quand les taux d'intérêt baissent d'à peu près 1%, on peut s'attendre à une progression de l'or de l'ordre de 20 à 22%. Donc si on attend une baisse des taux de l'ordre de 1% dans les 12 à 18 prochains mois de la part de la BCE, ça pourrait nous emmener quelque part à tout près des 3 000 dollars l'once. 3 000 dollars l'once, d'ici 18 mois, c'est aussi la prévision des gérants de Bank of America. Et si les hausses anticipées chez UBS, JP Morgan et Goldman Sachs sont plus modestes, personne n'imagine à ce stade la fin de la flambée de l'or.